On aime la pêche avec la Fédération départementale de pêche du Lot-et-Garonne et Radio Cool Direct. Et bonjour, c'est Julie, la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de Lot-et-Garonne. Aujourd'hui, on se retrouve pour la rubrique pêche mensuelle. Donc là, aujourd'hui, on va parler de deux petites choses. Donc de la pêche pendant cette transition automnale-hivernale et aussi sur le bénévolat dans vos associations. Alors, il faut savoir que la pêche, elle est très active aussi en arrière-saison. Même si, bon, effectivement, des fois, le mauvais temps peut faire poser question. Mais voilà, la saison hivernale, tout ce qui est... quand vous approchez des fêtes de fin d'année. Donc c'est le début du changement du comportement des poissons par rapport aux hausses de débit, la pluie qui regonfle les cours d'eau et les lacs. Du coup, ça peut vous promettre de très belles parties de pêche pour tous les poissons, dont les carnassiers. Vous n'avez qu'à regarder sur les réseaux sociaux. Souvent, là, on a des bons pêcheurs, ou même des moins bons d'ailleurs, qui peuvent faire de très belles prises et vous faire envie. Donc c'est l'occasion d'aller tester. Si jamais vous n'avez pas encore votre carte de pêche, sachez qu'il y a la carte journalière à 10 euros qui peut toujours être prise jusqu'au 31 décembre. Ou alors, vous avez la carte offre d'automne qui est toujours valable jusqu'au 15 décembre et qui vous permet d'avoir la carte départementale à 40 euros au lieu de 80. Donc voilà, c'est vraiment l'occasion d'en profiter puisque c'est cette saison-là, début de saison hivernale, c'est vraiment un moment où ça va mordre. Après, il y a des jours où ça fonctionne mieux que d'autres. Ensuite, par rapport aux bénévolats, vous avez été beaucoup à participer à la campagne de recherche de bénévoles lancée par la FNPF, la Fédération Nationale de Pêche en France. On est en train de compiler justement un fichier avec tous les contacts des personnes qui étaient intéressées pour s'investir dans notre réseau associatif. Sachez en tout cas que si vous avez du temps, que vous avez envie de vous impliquer, vous pouvez tout à fait contacter les associations de pêche en direct, soit celles effectivement qui n'est pas loin de chez vous, soit celles potentiellement où vous voudriez vous investir. Vous avez leurs contacts dans le guide de la pêche. Donc il y a des pages avec par bassin les associations de pêche. Vous retrouvez les numéros des présidents, des associations et vous pouvez aussi les retrouver sur la carte dépliante ou directement sur notre site internet www.pêche47.com. Si jamais vous préférez envoyer un mail, il y a le formulaire de contact sur le même site internet. Donc je répète, www.pêche47.com. Et là effectivement vous pouvez envoyer un petit message en disant que vous avez envie de vous investir. Ça peut être pour tout, ça peut être pour les alvinages, ça peut être pour les concours de pêche, juste pour participer à la vie associative en général. Donc vous le précisez, vous précisez l'association de pêche qui vous intéresse et nous on fera le relais avec l'association désignée pour qu'eux puissent vous contacter quand ils ont des besoins et quand il y a des organisations, d'événements, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas, ça peut permettre de rencontrer des gens, ça peut permettre de faire vivre vos associations et d'être force de proposition aussi quand vous avez des besoins et envie à verbaliser. Donc voilà, j'espère en tout cas que cet automne et ce début d'hiver sera plein de belles surprises par rapport à vos prises et puis n'hésitez pas à vous investir dans vos associations. Et on se retrouve nous le mois prochain pour parler de la vente de cartes de pêche 2024 et l'arrivée de nos nouveaux documents de présentation. On aime la pêche avec la Fédération départementale de pêche du Lot et Garonne et Radio Cool Direct.